Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec de nouvelles news sur Pokémon GO. Allez c'est parti, on commence directement avec les prochaines modifications concernant les bonus qui nous aident à jouer à la maison. Et où les amis, juste après le Go Fest, il y aura des modifications sur ces bonus. Et certains bonus vont être supprimés ou modifiés, puis d'autres vont rester et il y en aura des nouveaux. Petite précision les amis qui est très importante, tous ces changements se feront très lentement après le Go Fest car il y aura seulement les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande qui seront concernés, puis après ça sera sûrement pour tout le monde. On va commencer par les bonus qui seront conservés, donc on aura encore les encens qui restent actifs pendant une heure. On n'aura plus besoin de marcher pour faire des combats dans la ligue Comba GO. On pourra encore faire des combats à distance avec n'importe quel joueur en scannant son QR code. On pourra toujours ouvrir jusqu'à 30 cadeaux par jour et en avoir 20 dans notre sac. Et on recevra encore triple XP et poussière d'étoile lors de notre première capture de la journée. Maintenant on va voir les bonus qui seront supprimés ou modifiés. Et là malheureusement il y a des très 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 mauvaises nouvelles. Donc pour commencer notre Pokémon copain nous ramènera moins de cadeaux. Les Raids d'ex seront de retour, mais apparemment il y aura des changements concernant les Raids à distance. Mais pour l'instant il n'y a aucune info supplémentaire. Les encens seront beaucoup moins efficaces lorsqu'on sera immobile, mais ils seront beaucoup plus efficaces lorsqu'on se déplacera. Et la distance pour capter les Arènes et les Pokéstop sera réduite, elle redeviendra comme avant. Et pour finir les amis nous allons voir les bonus qui seront ajoutés. Et vous allez voir que ce sont des bonus qui nous incitent à rejouer dehors. Déjà nous recevons jusqu'à 2 passes de Raids gratuits par jour lorsqu'on tournera notre première Arène de la journée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les encens seront beaucoup plus efficaces lorsqu'on se déplacera. On aura des cadeaux qui seront garantis lorsqu'on tournera des Pokéstop. Et on recevra 10 fois plus d'XP lorsqu'on tournera le premier Pokéstop de la journée. Donc voilà les amis pour les futures modifications. Honnêtement les amis je trouve qu'il y a 2 suppressions qui sont vraiment dommages. La première c'est la réduction de la distance pour capter un Pokéstop. Parce que grâce à ce bonus on pouvait enfin capter des Pokéstop qu'on ne pouvait pas capter avant. Et la deuxième c'est sur l'efficacité des encens lorsqu'on est chez nous. Oui je sais certains sont contents parce qu'ils vont enfin croiser du monde dehors. Mais pour moi je trouvais vraiment ce bonus bien parce qu'on pouvait enfin jouer à Pokémon Go le soir chez nous. Ah et aussi faites attention les amis parce que connaissant Niantic ils peuvent changer d'avis très très vite. Donc peut-être que les suppressions de bonus ne se feront jamais. Donc prenez tout ça avec des grosses 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 pincettes. Et bon les amis c'est fini. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires car cela m'intéresse beaucoup. En tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas le petit j'aime et non c'est la prochaine. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501